Tourne et retourne, nous sommes de retour pour la suite de Cyberpunk 2077 avec le DLC Fantôme Liberty. On a pu voir les paramètres des personnages et tout en off par rapport à la 2.0. On a pu tester certaines choses et maintenant on se dirige vers la mission qui est apparue de l'histoire principale de Fantôme Liberty. Donc allons-y. On a ça là. Oh la la. Mais je suis deg, je peux pas prendre de photos en action comme ça avec le sabre, avec le katana. Je suis pas mal dégoûté. Je suis pas mal dégoûté. Merde. J'ai trompé de cheveux mais pardon pardon. Sous-titrage SL Putain, mais poussez-vous ! Allez ! Allez, putain, vous faire foutre ! NCPD, nous poursuivons une suspecte qui vient d'entrer à Doctown. Et j'en ai rien à carrer ! Retournez sèchement aux villes, les poulets. Vous êtes pas chez vous, ici. Viens, Sarah. C'est peine perdue, tirons-nous. Putain, elle s'enfuit, là ! C'est Doctown, oublie-la. Ouais, ouais. Leur milice fait la loi. Vous savez quoi ? J'emmerde Doctown, j'emmerde votre... votre... On n'y peut rien. N'en fais pas une affaire perso. Allez, viens, je paie ma tournée. Il y a quoi, à l'arrière ? Comme d'hab, des caisses d'un plan Zetatech. Allez, allez, allons. Guerrier, ok. Je n'avais pas fait gaffe à ces stats-là, tout à l'heure. What the fuck ? Il en faut beaucoup, là. Je n'avais pas fait gaffe à ces stats-là, tout à l'heure. Mais qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est... C'est comme si j'avais la tête dans un éton... B, ça va aller, ça va aller. Respite profondément, compte jusqu'à 10. Précite ton entrare. Tout ce qui peut te calmer et t'aider à te stabiliser. Ton système nerveux a pris un gros coup et s'est détraqué. Les palpitations, les surfroides, tout ça, ça va passer. Oh ! T'as aucune putain d'idée, ma vieille. C'est là que tu te trompes. Je sais que t'as une bombe à retardement dans la tête. Si je pouvais la désarmer maintenant, je le ferais sans hésiter. Tu te sentiras mieux d'ici quelques secondes. V, ça pue la merde. Je crois que... Je crois qu'elle est en train de trafiquer la relique. Mais elle me... C'est vrai, Johnny. Mais elle ne t'en fait pas. Tout ira bien, Paul de B. Du merde ! Avec Oudan, en même temps, sur le protocole de l'avion plus, V peut entrer en état de choc. Donc, il y a le droit. Je vais devoir tout coûter. C'est quoi ce délire ? La sécurité est celle de V. Il fallait que je le fasse taire. Il t'entend, c'est juste qu'il ne peut plus te répondre. Je crois que je commence à comprendre. Tu dois être une Netrunner. Et vraiment douée de ce que j'ai pu voir. On ne peut rien te cacher. Je me suis branchée au protocole cognitif de la relique pour te contacter. Je vois et j'entends la même chose que toi. Je me trouve en ce moment même à bord de Space Force One. Et je suis assise face à Rosalind Myers, la présidente des nouveaux États-Unis d'Amérique. La présidente ? Non, putain. Tu rigoles. Je suis on ne peut plus sérieuse. L'avion a été piraté. Il fait route vers Night City. On va nous faire atterrir en urgence à Docton d'ici peu. Nos communications sont coupées, brouillées probablement. La relique était ma seule option. À l'heure actuelle, tu es notre unique contact au sol. Attends, attends. La présidente des NUSA, Rosalind Myers, est là avec toi ? Ouais, elle est assise en face de moi. Elle est au courant de la situation. Elle attend que tu acceptes. L'avion a été piraté. Mais toi, t'es une Runner. Tu peux pas reprendre le contrôle ? Je pourrais, ouais. Mais j'aurais besoin de 24 heures, de bon matériel et d'une perfusion de café. Mais là, tout de suite, j'ai rien de tout ça. Merde, c'est du sérieux. Je suis vraiment votre seul contact ? Tu es mon seul et unique espoir. La vie et la sécurité de la présidente, c'est ça ta priorité. Elle survivra à l'atterrissage, mais pour ce qui est de Docton, j'en suis pas sûre. Tu vas devoir la faire sortir de l'avion, avant que quelqu'un d'autre le fasse. Quelqu'un d'autre ? C'est-à-dire ? Tu t'attends à voir d'autres gens débarquer ? Kurt Hansen, le commandant en chef de Docton. Cet homme a mille et une raisons de vouloir récupérer Myers comme otage. Sachant qu'il aurait jamais pu pirater l'avion sans aide extérieure, ça veut dire qu'il y a une taupe à Washington. Mais ce problème-là devra attendre. T'as dit que tu pouvais m'aider. Est-ce que c'est vrai ? Je crois t'avoir montré un aperçu de mes capacités. C'était seulement un avant-goût. Je peux te soigner. Une bonne fois pour toutes. T'as pas idée à quel point j'aimerais pouvoir te croire, mais... Je sais, V. T'es dans une impasse. Tu vois aucune issue. Je suis passée par là, moi aussi. Tiens, vois ça... comme une avance. Ta relique est bourrée de données corrompues. Je vais te débarrasser de tout ça. Histoire de faire de la place pour des trucs vraiment utiles. Oh là 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 là... Qu'est-ce que c'est que ça ? Du matos Prégnus. Se traînait dans un coin. Aïe aïe aïe. Finalement, ça va servir à quelque chose, ce truc. Incrédible. Aller. Déverrouiller l'arbre des avantages de relique pour accéder aux capacités qui les proposent. On va devoir débloquer les points de relique réservés à cet arbre d'avantages. D'accord. On va trouver une donnée de Manitech présente un Doctown. Ok, on va devoir farmer pour avoir plein de nouvelles compétences. Ça, ça fait plaisir. Je sens comme des picotements dans les doigts. C'est pas désagréable en fait ? Ça fait bien plus que filer des picotements, crois-moi. Bon, écoute, je t'ai seulement donné le squelette, mais le micro-logiciel est sophistiqué. Il apprendra avec toi. Il se perfectionnera si tu lui fournis des données. Genre des analyses de combat, des journaux dopés légendaires. Des trucs qui feraient claquer des genoux le NCPD. Queen un peu à Doctown. Faudrait déjà que j'y entre. Tu peux oublier l'entrée principale. T'as pas d'autorisation pour entrer et j'ai pas le temps de t'en faire une fausse. Tu vas passer par la petite porte en restant aussi discrète que possible. Il faudrait pas que tu le fasses repérer ou scanner. J'espère que je vais pas le regretter. Fais-moi confiance, je veillerai à ce que ce soit pas le cas. Ok. Je resterai à tes côtés, du moins autant que possible. Ils vont pas me craindre, mais... Bon, voyons voir. Voyons voir ce truc-là, alors. Ok. J'ai à combien de points, je sais pas du tout. Ok, j'en ai trois. Point de relique. Ok, faut que je vasisse à un des deux trucs. Un des trois trucs, pardon. J'ai le break. Déjà, j'ai un lance-projectile, je crois. Je crois pas que j'ai le bras de gorille. Camouflage d'urgence. Ok, on peut se transformer, on peut être invisible. Ça pourrait être sympa, ça. Si je suis submergé. Analyse des vulnérabilités. Je suis pas en mode flingue, donc... Je pense que je vais plutôt prendre ça. Ok, y'en a pas des masses. Y'en a pas des masses. Ok, bon, ça, ça peut me servir. Bon, ça, on voit pas. Faudra voir plus tard. Ok, ok. Tu vois ce parking, là ? Derrière la barrière. Les contrebandiers l'utilisaient avant. Maintenant, c'est à ton tour. Essaie d'entrer discrètement en retournant l'attention des gardes, par exemple. Allez, trouve quelque chose. Merde. Pour moi, j'avais déverrouillé le truc d'invisibilité. Mais seigneur. Ah, ça améliore la capacité cybernétique, camouflage optique. Ok, faudra que j'aille ce truc-là. Bah, merde. J'ai foutu dans la merde. Encercle là ! J'y vais ! J'y vais ! J'ai foutu dans la merde. J'y vais ! Ils sont beaucoup là. Il faut que je m'y fasse au fait que maintenant Ron, c'est pour esquiver et s'accropir, c'est ça ? Je me souvenais plus. Je suis sûr qu'il y aura une source d'alimentation à l'intérieur. Un point d'accès, mais pas de courant. Regarde si tu peux le rétablir, parce que sans ça je te serais d'aucune utilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh. J'ai allumé un truc. Bien joué, V. Pile ce qu'il nous fallait. Ok. Ok, c'est bon. Parfait. J'infiltre le système. Des protocoles anciens qui datent carrément de l'âge de pierre, des données corrompues. Donne-moi une minute. Je dois me connecter à l'un de nos satellites. Voyons voir quel réseau actif à Doctown est relié à cette infrastructure. Ok. Plus qu'à installer une porte dérobée. Et voilà, c'est prêt. Monte sur la plateforme. De là, je te guiderai juste au parking. Euh, attends. Bon, ok. D'abord, t'as piraté la relique. Ensuite, t'as foutu une muselière à Johnny et maintenant tu ramènes un vieux tas de ferraille à la vie. Ça se fait pas juste comme ça. C'est qui qui t'a formé ? B, je suis analyste pour les renseignements des M.U.S.A. Alors ceux qui m'ont formé sont les meilleurs. J'avais environ 13 ans quand un charcutote près de chez moi m'a vendu une vieille console pourrie. J'ai jamais vraiment quitté le net depuis. Ils ont fini. Ils partent me remarquer et ils me prennent sous leurs ailes. J'ai l'impression que ta petite... L'histoire est pas complète. Je l'imagine plus complexe que ça. C'est bien, ouais. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Désolée d'avance, mais faut que je demande. Le casque du Konpeki Plaza. Pourquoi ? J'avais un ami. On travaillait ensemble. Et il... Il comptait pour toi, c'est ça ? Et il a pas survécu. Estilé, estilé. Estilé, estilé. C'est quoi ce truc ? Putain, c'est très sombre ici. On voit quasiment rien. Qu'est-ce que... Toujours en vie ? Je crois. Là, faut que t'attendes un peu. Mais au fait, on doit s'enlacer, non ? De se traîner un rocker boy défraîchi partout. Ça a l'air épuisant. Toi, t'es pas fan de Sylvaren, c'est ça ? Tiens. Samouraïs t'es finis dès leur deuxième album. Ah ouais, super. Ça parle mal de Johnny. Oh, du loot. Y'aurait pas du loot par hasard ? Y'aurait pas du loot. Ça parle du loot, là. Oh putain ! Elle est flippée. La présidente Myers te souhaite bonne chance. Comment elle va ? C'est gentil de ta part de demander. Je lui ai fait part de notre plan. Elle m'a calmement répondu. Tenez-moi informé. Du Rosaline tout craché. Elle est assise tranquillement à feuilleter son agenda et repousser ses réunions un verre de jean à la main. Elle est imperturbable. C'est clair comme dans le métro de la ville. Flippé. Une ambiance incroyable, là. J'allais sur le net clandestinement. Je récupérais les contrats les plus risqués et j'apprenais au fur et à mesure. Souvent à la dure. Mais parfois, de temps en temps, il y avait de jolis coups. Genre, t'as un exemple qui a fait le buzz sur les forums ? Biotechnica. En 63 ou 64. Piratage officiel d'une usine de fermentation dans l'Oregon. On parle. C'est quoi ? C'est quoi ? De quoi faire rougir Bartmoss en personne ? Ce clown parano ? J'espère bien pas finir enfermé dans un frigo, perdu, je sais pas où. Ah, moi je sais où ? Dans une décharge des Badlands. What the fuck ? Qui c'est que je suis là ? ... Montre-toi ! Putain, on voit vraiment rien. Sauf si on la trouve. Arrête de te plaindre et allume les caméras. Arrêtez vos partenaires ! Elle nous pirate ! ... 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 C'est très bien important. C'est une guerre pour s'enrichir. Monte les escaliers et traverse la réserve. Tu devrais déboucher sur le marché. Il y a du loot. Oh la la. Et moi je suis riche, je vais pouvoir tout acheter. Est-ce que la bouffe a eu une mise à jour ? Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça monsieur ? Ok. Au corps à corps. Est-ce que je vais utiliser même ? Je ne sais pas. On va tester. Aucune idée si je vais utiliser en vrai. Ok. Qu'est-ce que vous avez monsieur ? T'as pas peur que ça pète ? Tout est connecté à moi. Avec boucle de rétroaction, connexion solidaire et tout le train à là. Relax. Ça fait beaucoup pour une seule personne. T'as pas peur de la surchauffe ? Moi ? D'avoir tort ? On revient peut-être un peu. Qu'est-ce que tu danses ? Bref. Et si on continue à parler au père ? Regarde cette petite bâtée. Rustovic, DB de Satara. On dit que ça appartenait à ce choum, Bric. Où tu l'as eu ? Un bon revendeur ne dévoile jamais ses sources. Les objets trouvés c'est mon truc. Et plus ils sont vicieux, plus j'adore. Que tes rêves les plus tordus deviennent réalité. Ok. Ok, nous c'est ce qu'on a nous là. Le 05. Celui-là sera meilleur, mais il aura beaucoup moins de dégâts. Et j'avoue que bon, les dégâts moi j'aime beaucoup. Je m'en fous un petit peu des autres stats. Ok. Le faiseur de vœux. Ok. Ah oui, matraque à une main. Il n'y a pas de katana qui est meilleur que le mien. Eh bien, nice, Land VL. Il y en a encore jusqu'à... Jusqu'à la 10. Là, 11, on a tout fait en réaction. Celle-là est meilleure. Ce katana est meilleur. Il est meilleur ce katana. Le tsumetogi. Ok. Le tsumetogi est meilleur. Je ne sais pas s'il n'y en a pas un autre. Celui-là, c'est les mêmes stats. Jusqu'à l'air d'être bien stylé en rouge, là. Ah, on peut avoir un aperçu de l'objet ? C'est incroyable. On peut avoir des aperçus maintenant. Ah bon, on ne pouvait pas. Ah oui, tu n'as pas encore vu. Ok. Ah oui, là, c'est fini. C'est fini avec la saison 11. Ok, celui-là, on va se l'acheter. Voyons voir la gueule. Oh non, je suis content que ce soit fini. Je suis heureux. Attendez, je crois que c'est celui-là. Le pompe qui présente, là. Il fait pas mal de dégâts. Après, moi, je ne suis pas très fusil à pompe. Pas forcément utilité de l'acheter. Ok. Ouais, là, c'est la dernière saison qui est en cours, là. Il y a eu la première moitié de la dernière saison, et la deuxième moitié arrive après la première saison de Daryl Dixon. Et du coup, ce sera enfin terminado aussi, également. Ok, c'est-à-dire que ces trucs-là, c'est good. Je peux, à la limite, augmenter quoi ? L'intelligence, peut-être. J'avoue que j'ai rien pris de là-dedans. Je vais peut-être plutôt prendre ça, moi. Éclair en chaîne. Les armes techniques. Edge runner. 1-1. Bombe à retardement. Ouais, non, c'est peut-être pas trop mon truc, ça. Peut-être augmenter l'intelligence, plutôt. Rêpe. J'ai un point à mettre. Ok, c'était dans quoi ? Fusil à pompe, rien à foutre. Tac, tac. Ok, c'est ça. Je te conseille de regarder juste les trois premières saisons qui sont vraiment bonnes. Aussi bien que la série mère. sur les trois premières saisons, mais après, ça capote. Ils ont changé le sur-honneur. Ils ont... C'est un sauf reboot de la série après avec la saison 4. Et c'est vraiment pas bon. Ça gâche tout. Du coup, je te conseillerais les trois premières OEM. Qui valent le coup. Largement. C'est moi qui protège vos affaires. Dans vous, je me dis c'est à mes règles. Ça vous paraît équitable ? Bien, à moi aussi. Vous ! Sojacile Makistador. Une explosion de saveurs. Je vois bien que c'est pas du laf. Toute la nuit. Pas de soucis. Soyez ferme. Il a quoi, lui ? C'est toi qui... Quoi ? J'aimerais changer de look. Vous me conseillez quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, y'a Zobie ! Alors, ne cherchez pas plus loin. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'il y a des tenues qui seraient stylées ? Est-ce qu'on peut voir aussi un aperçu ? Nice. Ok. Ouais. C'est pas trop le style de notre personnage. Là, ça va faire 7 ans que j'upload sur la vidéo, sur la chaîne. Cette année, ça fait 7 ans. Putain, mais les tenues dans ce jeu, c'est compliqué de trouver un truc bien. Pourquoi c'est la foute toute nue d'un coup, là ? Bah, le jeu vidéo, principalement. Beaucoup tout ce qui touche à Walking Dead. Aussi. Et un peu de série, un peu de cinéma, par-ci par-là. Au début de la chaîne, j'étais beaucoup en mode présentation. Mais depuis pas mal de temps, je suis plus dans l'analyse, la théorie, la critique. Des œuvres. Il n'y a pas grand-chose, franchement. Il n'en est pas très robe. Je ne vois pas des couleurs bleues qui pourraient me faire plaisir. C'est limite en rouge, comme ça. Ouais, non, ce truc-là. Ouais, il n'y a rien. C'est dingue. Mais c'est mieux. Ok. L'heure tourne, et pas qu'un peu. La relique aura ma peau, et ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Mais t'es encore là. À chercher un moyen de survivre. À te battre. Tu serais prête à tout donner pour avoir une deuxième chance ? Ouais. Clairement. Allez, ô les cœurs. On est ensemble dans cette galère. C'est pas faux. Ok. Ok. Bonjour, je suis Aréfic Ball, et vous regardez WNS News. À l'international aujourd'hui, tourne en entre-bogare vers l'Asie. Le front en amène. Il n'y a rien pour vendre, là. Eh ! Je suis en train de planer. Je demande toujours qu'il vivait là avant. J'invente tout plein d'histoires. Alors, demande-toi plus tard sur le loyer. Où tu vas trouver les édits ? Alors, je me suis bon. C'est réglé. Tu es fou de moi ? Tu crois qu'il suffit de cinq minutes et d'une poignée de main pour s'offrir la protection de Hansen ? Rien n'a branlé de la poignée de main. Je suis dans la merde jusqu'au cou, et ça continue de monter. J'ai pas de temps à perdre. Vous allez m'aider. C'est un bordel, hein. Sur Disney+. Je sais pas. Bah, pour la vue. Et je plaisante pas, parce que de là-haut, je pourrais littéralement voir où on va adhérir. Je sais plus s'il y a les séries de la Fox sur Disney+. Mais à mon souvenir, oui. Et du coup, il y a Sunsoft Anarchy, je crois. Je suis pas sûr à vérifier, mais Sunsoft Anarchy, si t'as jamais regardé, c'est excellent. C'est une de mes séries préférées, perso. Surtout, en plus, si t'aimes bien le style un peu... Si t'aimes bien le style biker, c'est bien. Si t'aimes bien le style un peu rock, etc. C'est une histoire autour d'un club de bikers aux States. C'est vraiment excellent. Il y a tout. Il y a du drama. Il y a de l'action. Et du loot. Oh là là. Du coup, s'il y a vraiment tout de la Fox, c'est peut-être qu'il y a Snowfall. Mais ça m'étonnerait. Snowfall, je crois que c'est sur My Canal, malheureusement. Je vais voir si, à la limite, les blazards, je vais pas me les... Comment dire ? Ah oui, les démonter. De toute manière, je mettrais jamais de chapeau. Ensemble de pièces... Putain, ça je sais pas si c'est le truc qu'on a gagné, je crois pas. Sinon, on pourrait pas le démonter. Et là, vu qu'on peut... Euh, tac, tac, tac. De la merde, hein. Et du coup, il faut qu'on change. On prend cette arme-là. Ah... Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Bon, ça déjà, je peux tauser, hein. Ça aussi, ça je la garde au cas où. Euh... Dans fabrication, peut-être ? Ah, amélioration. Euh... Tac, tac, tac. C'est laquelle qui est équipée ? Je crois que c'est celle-là. Composants insuffisants. Qu'est-ce que c'est ça qu'il nous faut ? Euh... Tac, tac, tac. Ça, on peut pas le démonter, hein. Vu que c'est Skippy. Euh... Pas de pouvoir le démonter, ça, non plus. Ce pistolet. C'est terrible. Ok. Ah ouais, bah, écoute, euh... Sons-off, hein. Je te conseille vivement. Après, en film, je serais pas dit, hein. Perso, j'ai pas Disney+, donc euh... Donc, je sais pas trop ce qu'il y a... Comme film, dessous. Et maintenant ? Essai de redémarrer le générateur. Oh. Merde. Je crois qu'il s'en va. Tu t'y tires la gueule ou quoi ? Je déteste les contretemps de ce genre. Quand les cheveux ne m'attent pas comme tu veux. Eh, laisse tomber. Toute la tech est à chier par ici. Enfin, monte. L'ascenseur va vers le toit. Pour info, on s'apprête à entrer dans l'espace aérien de Night City. Ok. Alors du coup, t'es prête ? Pour l'atterrissage et... Pour ce qui va suivre ? Je sais pas si on peut vraiment être prête pour un atterrissage forcé. Surtout si c'est la Doctrine. Mais avec toi pour m'aider, mes chances sont un peu meilleures. D'accord. Pourquoi j'ai plus mon seau... Mon seau chargé, là ? Pourquoi j'ai plus mon seau chargé, messire ? Je suis censé l'avoir pourtant. Ok. Wolfenstein, j'ai déjà joué, ouais. Mais j'en ai jamais fini. Parfait. Ça va la situation à bord ? C'est stable, mais la tension monte. Et c'est pas surprenant. Tu vois ça ? C'est nous. Space Force One. On amorte notre descente. L'atterrissage va être... Oh merde. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon putain de merde ! Sonberg ! Sonberg ! La présidente ! C'est toi-là ! Sonberg ? Fichier ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! odemon ! Ok. Je suis là. S'en veut la présidente ? Bien sûr ! Aucun putain de problème ! CD Project Red présente… Fantôme Liberty ! Putain, génial ! Eh bah super ! Ok, je suis de retour. Songbird ! Et j'ai déri en un seul morceau. Oh putain, Songbird ! Tu m'as fait peur ! J'ai cru que c'était... Ouais, je sais, je sais. Le petit chat Songbird vient juste de commencer sa neuvième vie. Malheureusement. Je lui ai envoyé Myers dans la cabine sécurisée de l'avion avant de m'éjecter. Fonce juste à l'épaveur. Sauve-la ! Sérieux, Songbird, des missiles ? Ils viennent de vous abattre ! Putain, j'y crois pas. Je pensais vraiment pas que Hansen ait des tarés à ce moment-là. Et il a l'air déterminé, en plus. Faut que tu te dépêches. Et après, est-ce que t'as un plan ? Prouve, Myers. Conduis-la à Lyscrest Street. Y a pas d'endroit plus suradoptable pour le moment. D'accord. Je te recontacterai. Bonne chance, Myers. Concentre-toi. Tu passeras pas par là sans le battre. C'est quoi ce truc ? Ça marche, monsieur Landvell. Elle va dénutter. J'ai une surprise pour toi ! Allez, go, go, go ! J'ai une surprise pour toi ! Allez ! Continuez à tirer ! J'ai l'impression d'être beaucoup moins vif... C'est une blague ! Ok, je suis de retour ! Songbird ! Et j'ai... J'ai ri en un seul morceau ! Oh putain, Songbird ! Tu m'as fait peur ! J'ai cru que c'était... Ouais, je sais, je sais... Le petit chat Songbird vient juste de commencer sa 9ème vie... Malheureusement... J'ai envoyé Myers dans la cabine sécurisée de l'avion avant de l'éjecter ! Fonce jusqu'à l'épave et... Sauve-la ! Sérieux, Songbird, des missiles ? Ils viennent de vous abattre ! Putain, j'y crois pas ! Je pensais vraiment pas que le Hansen était tardé à ce temps-là ! Et il a l'air déterminé en plus ! Pour que tu te dépêches ! Et après, est-ce que t'as un plan ? Pour Myers, conduis-la à Lyscrest Street ! Y'a pas d'endroit plus sûr à Doctown pour le moment ! D'accord ! Tors qu'on passerait ! Bonne chance ! C'est très grave ! Renservez-la ! J'y vais ! Putain, il se passe quoi alors ! J'ai un petit galop pour toi ! Sous-titrage ST' 501 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 mais ça vous le saviez déjà toutes mes excuses je devais m'assurer que c'était bien vous ouais allez on fout le camp avant que je vais chier putain bordel ils refusent de laisser tomber elle est chaude pas question qu'il faut se débarrasser d'eux jusqu'au dernier j'y peux j'y peux putain on peut pas il est énervé ce truc j'ai encore besoin de vous tenez votre position il est où ce truc ça pue la merde oh oh c'est pas de côté Sous-titrage Société Radio-Canada C'était chaud hein Ils sont tellement moins puissants qu'avant Ok Ecoutez je pense qu'on est good pour ce premier épisode Euh non je trouve ça A demain pour la suite Ciao 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 Ciao